Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallat wa sallam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 5 sur le cours du théorème de Pythagore niveau 3ème année collégien au royaume du Maroc l'année scolaire 2019-2020 IJK est un triangle équilatéral tel que IJ t'égal à 6 A est le milieu de JK petit a tracé la figure petit b calculé à J et à I prenez votre cahier des exercices comme toujours et vous allez écrire ces données puis vous allez tracer la figure après vous allez calculer à J et à I je vous attends maintenant on commence la réponse bien sûr ensemble petit a figure on passe à la figure on va tracer d'abord le triangle IJK qui est équilatéral je vais commencer par l'un de ces côtés par exemple ce côté là dont la mesure est 6 je vais prendre 6 voilà j'ai 6 pour ce côté je prends le compas vous savez que dans un triangle équilatéral tous les côtés sont comment ? oui ils sont isométriques c'est pour cela je vais utiliser le compas de cette façon là maintenant j'ai mon troisième sommet je peux continuer le traçage de mon triangle équilatéral je marque ici le point I et ici le point J et ici le point K par exemple donc A est le milieu de JK donc je vais prendre ces deux arcs me suffiront pour chercher le point K donc je vais tracer la droite qui passe par I par ce point il va couper JK au point A donc ici j'ai A le milieu de JK maintenant on va calculer la distance à J comment on va calculer la distance à J comment on va trouver cette distance oui on a déjà la distance JK qui est égale à quoi ? oui qui est égale à 6 la distance JK est égale à IJ qui est égale à IK qui est égale à 6 donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie voilà tous les côtés sont isométriques donc JK est égale à 6 or A il est milieu de JK donc la distance à J c'est quoi ? oui la distance à J c'est la moitié de JK et la moitié de JK c'est-à-dire la moitié de 6 et quelle est la moitié de 6 ? bien sûr c'est 3 donc la distance à J est égale à 3 on va écrire cette démonstration maintenant on cherche à I ou bien IA on sait que A est le milieu de JK donc la droite IA elle est commune par rapport au triangle JK oui c'est une médiane du triangle JK parce qu'elle passe par l'un des sommets de ce triangle et par le milieu du côté opposé donc cette droite c'est une médiane elle est girée 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 on a déjà vu ça dans le cahier de cours maintenant puisque IA est une médiane alors elle est aussi une hauteur puisque IGK est un triangle équilatéral donc la droite IA est une hauteur donc je vais marquer ici le symbole de l'angle droit et on a vu une propriété concernant la hauteur d'un triangle équilatéral si son côté est 6 alors la hauteur c'est combien ? oui c'est 6 racines carrées de 3 sur 2 la hauteur de ce triangle IGK c'est 6 racines carrées de 3 sur 2 je vous rappelle cette propriété on a dit que si X est la mesure de côté d'un triangle équilatéral alors sa hauteur est X racines carrées de 3 sur 2 quel est le nombre qui a joué le rôle de X ici ? bien sûr c'est 6 donc on écrit 6 racines carrées de 3 sur 2 puis on simplifie cette écriture par 2 ça donne 3 racines carrées de 3 ce qu'on va écrire dans notre cahier de cours dans la correction plutôt de cet exercice petit b calculons AJ on a ou bien on sait que J ou bien que A est le milieu de JK A et le milieu de JK du segment ou bien du côté JK donc explique la distance la distance à J est égale à JK sur 2 la distance à J est égale à JK sur 2 c'est-à-dire c'est-à-dire la distance à J est égale à 6 sur 2 car JK est égale à 6 c'est-à-dire AJ est égale à 3 voici la première distance à J donc il nous reste la distance à I calculant à I on va montrer d'abord que à I est une hauteur de ce triangle on sait que on sait que I est le milieu de JK on sait que I est le milieu de JK donc A I est une médiane du triangle équilatéral I JK par conséquent A I est une hauteur de ce triangle par conséquent A I est une hauteur de ce triangle je parle du triangle IJK alors d'après la propriété si vous connaissez cette propriété vous l'avez étudiée avec votre professeur vous pouvez l'utiliser sinon vous utilisez le théorème direct de Pythagore sur le triangle I AJ qui est rectangle en A ou le triangle IAK qui est rectangle en A et vous allez trouver le même résultat donc d'après la propriété A I est égale je m'excuse A I est égale à la mesure de IJ c'est à dire IJ racine carrée de 3 sur 2 IJ racine carrée de 3 sur 2 or IJ est égale à 6 donc A I est égale à 6 racine carrée de 3 sur 2 conclusion la distance A I ou bien la hauteur A I de ce triangle n'est que 3 racine carrée de 3 après réduction par 2 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourg-Zéthoune Marrakech au revoir